Bonjour, donc mon nom est Maggie, je suis franchisée cardio-pleineur et je suis aujourd'hui sur le Belvédère du Mont-Royal pour vous offrir un entraînement de cardio-vitalité. Donc un salut tout spécial à mes participants de 8h30 le matin ici au Belvédère, je m'ennuie de vous. Aujourd'hui, je vais vous offrir un entraînement de cardio-vitalité, je vais offrir plusieurs alternatives d'intensité, allez-y à votre rythme. Et je vous souhaite un bon entraînement, let's go! Donc on va commencer notre échauffement. Donc pour notre échauffement aujourd'hui, on va y aller tranquillement, on va lubrifier nos articulations de la tête au pied. Donc on va commencer avec une rotation du cou, donc on fait des noms avec la tête. On continue des respirations le plus possible normal. Super! Encore deux. Et on y va avec des flexions latérales du cou. On apporte l'oreille à l'épaule. Super! On pourrait aussi garder notre marche active sur place. Ceux qui n'ont pas fait de marche active pendant la flexion, on reprend notre marche active. On fait des grandes circonditions du bras. Donc, grand cercle par l'avant. Et vers l'arrière. Super! Encore deux. Et on reprend. bras levés vers le ciel, marche Frankenstein. Donc sur le côté, on pourrait aussi garder les bras sous les épaules. Super! On essaie de garder notre talon au sol, d'engager les abdominaux. Encore deux. Et maintenant, on va y aller en talons-fesses. Donc, pieds largeurs des hanches. On apporte les mollets aux ischios, jambiers. On reste avec du sang-sau, là. C'est super! On garde les abdos engagés, on tire les bras aussi, on va lubrifier le haut du corps. On tire vers nous. Super! Et, ensuite, on va enchaîner en cha-forme. Et là, dans votre salon, faites-en juste deux, d'un côté et de l'autre. Ok, le but, là, c'est vraiment d'y aller avec un déplacement latéral. Super! On en fait deux encore. Et on revient. Un petit jug sur place. On peut y aller aussi avec une petite marche active. Genou un petit peu plus haut. On garde un beau pendule à l'épaule. Encore trois, deux, un. Et on relâche. Donc, on fait aller boire de l'eau avant notre première série de trois. Alors, pour notre première série, on va y aller avec une série cardiovasculaire de dix mouvements. On va le faire en circuit. Donc, cinq mouvements qu'on va répéter deux fois en 45 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. On part ça, donc, avec le premier mouvement qui est le skating drill. Donc, c'est parti pour 45 secondes. Là, vous avez le choix. Vous pouvez y aller avec un saut, avec un grand pas. On peut pointer le pied derrière sans le déposer au sol. Ou on peut encore le déposer au sol. Respectez vos limites. Gainez bien vos abdominaux. On garde un beau dos droit. La tête relivée. On est fiers. Super. Ne bloquez pas votre respiration. Gardez votre plancher pelvien activé. On ne lâche pas. Quinze secondes encore. Vous êtes bons. Admirez la vue. Cinq secondes. Deux. Un. Et on relâche. Donc, on revient à 15 secondes de récupération. On peut le faire avec une petite marche sur place. Prochain mouvement. On va aller combiner deux mouvements en même temps. Position de départ. Pied largeur des hanches. Poids dans les talons. Squat. Abduction. On apporte le côté de notre pied vers l'extérieur. Donc, on vient travailler les fessiers. Les cuisses. Pour ceux qui en voudraient un petit peu plus. Vous pouvez y aller un sur la pointe des pieds ou un saut. Abduction. Un saut. Abduction. Mais c'est vraiment optionnel. Je vous donne les différentes intensités qu'on peut le faire. Alors, assurez-vous d'avoir le poids dans vos talons. Que les genoux ne dépassent pas les orteils. Super important. On tire les fesses vers l'arrière. Deux. Un. Et on relâche. Super. On reprend notre petite marche sur place. Troisième mouvement. Cinq secondes encore. Troisième mouvement. On est en fente alternée de côté. Alternative plus intense. On serait en jumping jack. Vous pouvez aussi l'entrecouper. Deux fentes. Deux jumping jack. Ou rester tout simplement en fente. Sans saut. Vous pensez à engager votre planche sotélien si vous faites le jumping jack. On ne lâche pas. On peut descendre plus bas si on en veut plus. Poussez vers le sol sur une autre alternative plus intense. On ne lâche pas. Trois, cinq secondes. Trois, deux, un. Et on relâche. Super. Prochain exercice en état d'équilibre. Nous serons en arabesque. On va commencer avec la jambe gauche. Donc, jambe au sol, on balance. La jambe opposée, bras devant pour nous aider avec l'équilibre. Alors, quand on sent assez stable, on peut y aller bras en croix. Donc, on a l'impression qu'une petite ficelle tire sur notre talon. Il vous reste actuellement la moitié du temps. Donc, on peut changer de pied. Ou garder le même pied si on veut un petit défi. Un petit défi plus intense. Cinq secondes. Et on relâche. Quatrième, euh, cinquième mouvement. Pardon. Donc, prochain mouvement. Pardon, je m'en allais oublier la petite marge de récupération. Donc, prochain mouvement, on va être en talon-fesse. Donc, pied largeur des hanches. On tire avec les bras. Donc, version sans saut. Ceux qui voudraient une petite version, là, avec saut. Vous pourriez avoir tout simplement pendule à l'épaule. On apporte les mollets aux ischios aujourd'hui. Donc, super. Donc, je vous le démonte encore sans saut. Je vous donne la minuterie, là. Si vous voulez intégrer le saut, il n'est jamais trop tard. Donc, quinze secondes. On ne lâche pas. Plus on descend, plus il y a un effet de piston, plus c'est intense. Wouh! Yes! Good job! Il nous reste à le répéter une deuxième fois. Donc, huit secondes. Notre premier mouvement, c'était le skating drill. C'est avec ça qu'on va reprendre dans deux. Un. Skating drill. On essaie de garder les bras à la hauteur des épaules. Si on n'a pas de douleur aux épaules, là, on peut aller travailler le haut du corps un petit peu. Donc, on peut le faire avec un grand saut ou une grande enjambée. Respectez vos limites. Si vous êtes dans votre salon, là, assurez-vous que votre tapis, il ne glisse pas. Et d'avoir des souliers anti-dérapas. Quinze secondes. Super. Plus vous êtes bas, plus c'est intense, on peut accélérer aussi. Sept secondes. Trois. Deux. Un. Et on râche. Marche de récupération. Quinze secondes. Prochain mouvement plus musculaire. On y va avec le squat abduction. Donc, pieds largeurs des hanches. Poids dans les talons. On descend, on inspire, on expire. On remonte. On alterne le pied. Et n'oubliez pas que vous pouvez intégrer le saut à tout moment. On expire, on monte, on inspire, on descend. À les dernières quinze secondes. On y va avec le saut ou pointe de pied. Vous êtes bon, on ne lâche pas. Pointe de pied. Ouh! On contracte bien la fesse dans nos abductions. Et on relâche. Yes! Plus que trois. Prochain, on reprend avec le jumping jack ou les fentes. Ouh! Et c'est parti! Donc là, on va y aller avec une petite alternative. On fait deux coups devant, deux coups au sol. Deux coups devant, deux coups au sol. Si vous êtes en jumping jack, bras devant, côté. Devant, côté. Ouh! Super! On peut aussi alterner, hein? N'oubliez pas. Et si vous en voulez un petit peu plus, restez juste en bas. Quinze secondes. On essaie d'accélérer si on est capable. Si on en veut plus, en fait, on respecte nos limites. Ouh! Trois. Deux. Un. Et on relâche. Deux mouvements. On retourne avec notre arabesque. Donc, on y va. On commence cette fois-ci avec la jambe droite. Trois secondes. Je veux toujours une petite marche de récupération. Jambe gauche. Jambe droite, pardon. Donc, bras devant. Brans en croix. Quand on sent ces tables à ce tour-ci, on peut intégrer un effet de piston avec la jambe d'appui. On descend et on remonte. On descend et on remonte. Et on change de pied. On a vraiment l'impression qu'une ficelle tire sur notre talon. On veut former une belle ligne droite. On essaie de garder les hanches parallèles au sol. Et on intègre notre effet de piston. Il ne reste plus beaucoup. On ne lâche pas. Et on relâche. On ne lâche pas, mais on relâche. Parfait. Dernier mouvement de notre première série. Vous êtes bas. Dans trois secondes, on repart ça. Avec notre talon-fesse double. Donc, évidemment, si vous le faites sans saut, il est double. Si vous le faites avec saut, il est simple. Mais là, je vous rajoute une petite consigne. Bras tendu vers l'avant. Encore plus difficile. OK? Sinon, vous gardez un pendule à l'épaule. Où vous y allez, talon-fesse double. Et le fait de piston, super important. On ne lâche pas. 10 secondes, 15 secondes. Yes! 3, 2, 1. Et on relâche. Beau travail. Allez boire une petite gorgée d'eau. Profitez de la vue. Et on reprend ça avec la deuxième série tout de suite après. Deuxième série. Donc, là, on monte un petit peu l'intensité. Un petit peu plus de cardio, muscu. Donc, 6 blocs de 3 mouvements de 30 secondes chacun, sans interruption, suivi de 20 secondes de récupération, soit en marche active, soit sur place, donc sans marche. Alors, on va faire ça immédiatement, sans plus attendre. Donc, premier mouvement, 30 secondes, on est en chopper. Vous avez le choix de le faire avec saut ou sans saut. On vient casser la planche, on travaille un petit peu plus le corps. Ou on garde les abdos engagés, pencher pelvié activé. Et on a la moitié de faire, 15 secondes. On lâche pas. Et 3, 2, 1. Jambe droite. On est en lunge latérale. Donc, jambe droite. Et on revient en centre. On inspire, on descend, on expire, on monte. Super. C'est très, très bien. On garde un beau dos droit, abdos engagés. On peut garder les bras actifs. Poids dans les talons. Un dernier et prochain. On est en step touch. Dans une position de départ. Petit bonhomme, grand poids latéral d'un côté et de l'autre. On utilise les bras. On pousse de chaque côté. On garde les pieds parallèles. On ne les croise pas. Abdos engagés. Plus vous êtes bas, plus c'est étance. 7 secondes. Et on relâche. Marche active. 20 secondes. Donc, il vous reste 5 petits circuits comme ça. C'est plus intense. C'est normal. Prochain mouvement. 3 mini squats. Tu es largement des hanches. Poids dans les talons. 1, 2, 3. Pointe de pied. Et pour ceux qui veulent faire un saut. Vous pouvez y aller avec un saut. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Hop. Super. On pousse vers l'avant avec les bras. Super important. Plus on est bas, plus c'est intense. Et prochain mouvement. Lève-lève-restre. Donc, spécial déplacement latéral. Donc, on est bas en déplacement latéral. Plus vous êtes bas, plus c'est étance. Sinon, on se relève un petit peu. Super. Abdos engagés. Planches et pelvien aussi. 2, 1. Et lunge avant. 1, 2, 3. Et on remonte. On change de pied. 1, 2, 3. Et on remonte. J'ajoute une flexion à l'épaule. C'est optionnel. 2, 3. Hop. 2, 3. Hop. 5 secondes. Et on relâche. Marche active. Super. Prochain mouvement. On est. Pieds largeur des hanches. Abdos engagés. Paule au-dessus des hanches. Loin des oreilles. On est en kick. On casse la planche. Hop. 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 Super. On ne lâche pas. On perd les mains. Haut dans le ciel. Super. Et prochain mouvement. pieds. On est en soumose. 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 Poids plus large que les hanches. Poids dans les talons. À 45 degrés les pieds. On expire. On monte. On inspire. On descend. Ceux qui en veulent plus. On peut y aller avec une pointe de pied ou un saut. Vous pouvez alterner aussi. Un saut, un sans saut. On expire. On monte. On inspire. On descend. 3, 2, 1. Prochain mouvement. Football. Pieds plus large que les hanches. On piétine rapide. Et je vous ajoute le touch. Touch. On touche au sol. Plus vous êtes venu, plus c'est intense. Touch. Touch. 13 secondes. Touch. 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 Lâche pas. Plus bas. 3, 2, 1. Et on relâche. Marche active. On reprend notre mini. On est à la moitié de fait. On reprend notre mini circuit. Le prenez. Donc, on commence avec un chopper. C'est parti. Vous pouvez y aller avec saut comme je l'ai fait. Ou sans saut. On est obligé de tasser la planche. Si ça s'en vient trop intense, on y va avec une lèvée de genoux. On reprend. 3, 2, 1. Jambe gauche. On est en lunge latéral. On revient au sol. Toujours le poids dans les talons quand on descend. On expire, on monte. On inspire, on descend. On garde un beau dos droit, abdos engagés. Super. Activez les bras aussi. 3 secondes. Et on reprend. Step touch double si on a de la place. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Super. On ne marche pas. Abdos engagés. Plus on est bas, plus c'est intense. Et on relâche. On reprend la petite marche active. Deuxième circuit. Mini squat. Une poingue de pied. Donc, 3 fois. On se place. Pied largeur des hanches. Poids dans les talons. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Hop. On garde les épaules au-dessus des hanches. Abdos engagés. Super. 5 secondes. 2, 3. Et on relâche. Et on est en lève-lève-restre. C'est notre avant-dernier circuit. On ne lâche pas. On ne se décourage pas. On a presque fini. Après ça, on est en abdos. Super. Gardez votre intensité. On peut rester un petit peu plus relevé. On soulève les genoux. Et prochain mouvement. Plunge. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Hop. Plus notre genou arrive près du sol, plus c'est intense. Vous n'êtes pas obligé de descendre super bas. On garde les épaules activées. Super. Dernier mouvement de l'avant-dernier bloqué. On relâche. Marche active. Super. Il vous reste un dernier mini-circuit de trois mouvements. Je minimise avec mon mini. Donc, prochain mouvement. Kick. On évoque kick punch. Donc, bras opposés. Mains en position de combat près. Du menton. Donc, tac. 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 Et on ne lâche pas. On fait des punchs droits. Abdos engagés. On ne veut pas courber le dos. C'est pas important. Et là, on va aller se reposer un petit peu. En position sumo squat. Pieds à 45 degrés. On ne veut pas que les genoux dépassent les orteils. Abdos engagés. On peut pousser vers le ciel. Si on en veut plus ou alterner. Avant ciel. Vous pourriez aussi garder les mains près de la poitrine. Ou juste pousser vers l'avant. Ce qui est assez demandant. Avant dernier mouvement. Dernier mouvement. Football. On y va. Pieds plus large que les hanches. Petitement rapide. Et là, on a fait le touch tantôt. Le cheveu, main droite, main gauche. Droite. Droite. Gauche. Gauche. Plus on descend, plus c'est intense. Droite. Droite. Cinq secondes. Gauche. Gauche. Plus bien. Trois. Deux. Un. Beau travail. Bravo la gang. Deuxième bloc. Terminé. Il nous en reste un troisième abdo. Donc, le cardio est fait. Allez boire de l'eau. On revient pour le dernier bloc. Super. Donc, dernière série. Troisième. Donc, on est en abdo. On va faire quatre exercices qu'on va tenir une minute chacun. Donc, à part pour la planche latérale, on fait 30 secondes de chaque côté, mais je vous l'expliquerai rendu là. Donc, je vous démontre chaque mouvement un à la suite de l'autre. Puis par la suite, là, on les enchaîne. Super. Donc, premier mouvement. Je vais me mettre assez loin. Super. Donc, premier mouvement. Nous sommes en tombe. Donc, couché sur le dos. Pomme de main vers le ciel. Tête déposée au sol. Pied largeur des hanches. Poids dans les talons. On va venir expirer au moment de soulever le bassin. On inspire, on revient. On expire, on monte. On inspire, on revient. Pour ceux qui en veulent un petit peu plus, vous pourriez avoir une jambe levée vers le ciel pendant 30 secondes. Au bout de 30 secondes, là, je vais vous demander de changer de jambe. Plus vos talons sont loin des fesses, plus c'est difficile. Et deux. Un. Pour ceux qui ont une jambe levée vers le ciel. On alterne. Et on veut former une ligne droite, hein. On contraigne bien les fesses. On monte, on veut former une ligne droite. Épaules, hanches, genoux. Quinze secondes. On expire. On monte. On inspire, on descend. Trois. Deux. Un. Et on relâche. On peut s'étirer. Jambes allongées. Brans allongés. Super. Prochain mouvement. On met en planche frontale. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Soit que vous le faites sur les genoux, main sous, ou sur les avant-bras, ou encore sur les pieds. Donc, vous avez le choix. Donc, on va avoir la position sur les mains. Et on va venir faire une planche. Deuxième exercice. Deuxième exercice. Nous serons en planche frontale. Pieds larges ou genoux larges. Mains environ sous les épaules. Et on va venir faire une planche touche main opposée. On se place les genoux. C'est parti. On se place les genoux larges ou les pieds larges pour éviter de balancer comme ça d'un côté de l'autre. Super important. Si vous en voulez plus, vous pouvez y aller en touchant votre épaule. Donc, je vais vous le démontrer de l'autre côté. Touche main ou touche épaule. Vous pouvez alterner aussi. Deux touches main, deux touches épaule. Vous avez 30 secondes de fait. Il vous en reste la moitié. Je suis mélangée un peu. L'important, c'est de le faire. Donc, deux touches main, deux touches épaule. Ou on reste dans un ou l'autre. Plus difficile de toucher les épaules. Abdos engagés. Super important. Fesses, cuisses. On ne lâche pas. Trois, deux, un. Et on relâche. On peut se mettre en position de l'enfant. Marchez les mains vers l'avant. Prenez une bonne inspiration, expiration. Détendez-vous bien avant le prochain exercice. Prochain exercice. On se place en position quadrupède. Donc, mains sous les épaules. Genoux sous les hanches. On va venir soulever. Donc, bras, jambes opposées. Formez une belle ligne droite. Trois pulsions. Un, deux, trois. On switch. Change de côté. Un, deux, trois. On change de côté. Et c'est parti. Ceux qui ont besoin d'un petit peu plus que ça, restez avec cinq pulsions. Et changez de côté. Le but, là, c'est de ne pas soulever la hanche trop. On veut garder notre belle ligne droite. Quatre, un, deux, trois. On garde les orteils pointés vers le sol. On contracte bien la fesse. On a la moitié de fait. Super beau. Le regard vers le sol, super important. Là, moi, je vous parle. Je veux que vous m'entendiez. Donc, ma tête est tournée. Mais, regard vers le sol en tout temps. Super. On ne veut pas courber le dos vers l'intérieur. Tix secondes. Et après ça, le dernier exercice va être fini. On ne lâche pas. Un petit dernier. Et on relâche. On peut se remettre en position de l'enfant si vous avez besoin. On marche les mains vers l'avant. Super. Et prochain mouvement. Planche latérale. Deux choix. Vous pouvez le faire sur les genoux ou sur les pieds. Super. Au bout de 30 secondes, je vous demande de changer de côté sans vous déposer au sol. Donc, on peut le faire. Voilà. La vue est magnifique derrière. Je dois être à contre-jour. Mais, bon, ça vaut la peine. Donc, on part ça. Ça ne sera pas bien long. Je vais partir ma minuiterie. Donc, c'est parti. Premiers 30 secondes. Avant-bras sous les épaules. On veut soulever nos hanches comme si une ficelle tirait sur l'autre hanche vers le ciel. Le bras est tendu vers le ciel ou pas. On peut y aller main sur les hanches ou main longeant le corps. Alors, 5 secondes. On ne bloque pas la respiration. On garde les doigts détendus. Et on change de côté. On essaie de ne pas se déposer au sol. On va prendre la respiration. On va prendre la respiration. On va prendre la respiration. Et on relâche. On peut revenir sur le dos. Apportez les genoux sur la poitrine. Et roulez d'un côté et de l'autre. Super. Et tranquillement, quand vous vous sentez prêt, roulez sur le côté. Revenez en position debout. Allez boire de l'eau un petit peu. Puis on va terminer avec nos étirements. Donc nous sommes maintenant aux étirements. Bravo à tout le monde pour votre belle séance. Donc bien largeur des hanches. On détend le tout le corps. On va venir prendre une bonne inspiration pour commencer. On garde la tête au-dessus du cœur. Une bonne inspiration. On expire. On s'étire. Une deuxième fois. On roule les épaules vers l'arrière. Donc premier étirement. On va venir étirer le trapèze. On allonge le bras gauche, oreille droite à l'épaule droite. On continue nos bonnes inspirations et expirations. Et on revient au centre. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Bras droit allongé, oreille gauche à l'épaule gauche. Super. On revient au centre. On va venir étirer le quadriceps pour commencer. Donc on vient prendre le chevet gauche dans la main gauche, pompe de main droite vers le ciel. On ouvre la cage thoracique. On vient tirer le bicep en même temps que le quadriceps. On allonge bien la colonne. Regarde vers le loin. Regarde vers l'avant. Voilà. Et on dépose la cheville sur le genou opposé. On descend notre centre de gravité. On vient étirer le grand fessier. On regarde un beau dos droit, les épaules détendues loin des oreilles. On le regarde toujours vers l'avant. Et même cheville, on la porte derrière comme un lunge arrière. On descend et on bascule le bassin vers l'avant. On vient étirer le psoas. On garde un beau dos droit. On peut même étirer mon vectoreau dans l'arrière. Continuez vos bonnes inspirations, expirations. Et on apporte la cheville, le talon vers l'avant. On fléchit la jambe opposée. On ramène les orteils vers l'arrière. On ramène les orteils vers l'arrière. On vient étirer l'isquio. J'en brûle. Et on revient au centre. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Cheville droite dans la main droite pour étirer le quadricep. Et pompe de main gauche vers le ciel pour étirer le bicep. On continue vers l'arrière. Le pouce veut aller toucher derrière nous. On essaie de garder les genoux alignés. Encore 3, 2, 1. Et cheville sur le genou opposé. On descend notre centre de gravité. N'hésitez pas à vous tenir. Le but, c'est vraiment de s'étirer. Ce n'est pas un exercice d'équilibre. Vous pouvez l'essayer en exercice d'équilibre après. Mais le but, c'est vraiment d'aller étirer. Donc, dans ce cas-ci, le grand fessier. On garde les épaules loin des oreilles. On garde les détendus. Et on se relève. On apporte la cheville derrière nous. Donc, lunge arrière. Bascule le bassin vers l'avant. On allonge la colonne. Regarde vers l'avant. On pourrait aussi déposer le genou au sol. Il y a des personnes qui le sentent mieux comme ça. On vient étirer donc le psoa. Et on revient au centre. Talons déposés au sol. Jambes opposées. Fléchies. On tire les orteils. On vient étirer l'iski au jambier. Et on revient au centre. Donc, on va venir prendre une dernière inspiration. En descendant dos droit, main sur les hanches. Et on relâche tout. On laisse tomber la tête, les bras. On expire tout notre air. Tout, tout notre air. Et on peut se balancer un petit peu de gauche à droite. On revient au centre. Et tranquillement, on va dérouler chaque vertèbre vers le haut. Jusqu'au vertèbre cervicale. Et ensuite, on roule les épaules vers l'arrière. Et petit rituel cardio plein air. On s'applaudit. Bravo tout le monde. Vraiment, merci d'avoir été là. J'espère que vous allez mettre des photos. Je veux que vous montriez à quel point vous avez eu chaud. Que vous avez travaillé fort. Que vous avez apprécié la vue. Que vous appréciez nos entraînements. Nous, on apprécie ça les faire pour vous. Et on espère donc vous voir aussi les faire. Donc, je vous souhaite une belle journée. J'espère qu'elle est aussi en soleil qu'aujourd'hui. Et on se revoit très bien.